C'est ce qu'on a dit, Serine Nyang. Les données mobiles, nous n'avons pas d'accord. Ce n'est pas la première fois. Après l'interdiction des motos, on a arrêté l'internet. Donc, finalement, nous n'avons pas d'accord. En tout cas, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. J'ai commencé à agiter l'espace politique. C'est le mot terrorisme. Je vois que vous l'avez dit. L'état d'avis est un terrorisme. C'est ça un acte terroriste. Ce sont des troubles à l'ordre public. Troubles à l'ordre public, ce sont des troubles à l'ordre public. Je ne l'ai pas des troubles. En voulant instaurer l'ordre, des décrets de désordre. En fait, je dois dire que Il y a des scoutures, il y a des scoutures, il y a des scoutures, il y a des scoutures. Il y a des scoutures, il y a des scoutures, il y a des scoutures. On va venir pour créer l'ordre alors qu'ils ont le désordre. Réellement, c'est le risque de trouble à l'ordre du public. Le risque de trouble à l'ordre du public, c'est que Lyon Santander, le clandrier électoral. Depuis que le Sénégal ne s'est pas, depuis 1960, il n'y a pas d'élection présidentielle. C'était dans l'ordre, il n'y a pas d'ordonnée. Il y a des explications, il y a des scouts, c'est un motif valable pour que les élections ne soient pas tenues. Mais je vais vous dire, il y a des fondements juridiques, des explications qui nous devraient expliquer aujourd'hui. Il y a des raisons à l'autre. Nous n'avons pas le temps d'être adoptés, à tous ceux qui le traitent. Je pense que ce qui nous a fait, c'est le dialogue qui a été théorisé. Ne meubles pas Karim Ouad, c'est pas lui. C'est comme lui. Non, parce qu'il y a des problèmes de nous. Parce qu'il y a des clans qui nous ont dit. carim wade dont tu es qu'il n'est qu'un juge mais en retour qu'ils auront le top c'est mais c'est carrément bien sûr pour faux et usage de faux d'appartir la fête avait l'intention de tromper la religion du conseil fonctionnel en voulaient être un président de la république en détenant une double nationalité à ramener une conscience en angou comme le morneau top pour faux et usage de faux parce qu'il a menti au peuple sénégalais voient une belle nationalité d'ailleurs il ya des gens qui voient depuis octobre tout de suite la bonne responsable maxi parti mais depuis octobre d'eux n'ont mais élections 2019 d'arrivée car il bouge l'on n'est que présent sénégal m'appareil une idée que mon google on ne le depuis d'eux 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 demande bi conseil fonctionnel de fournée lol en compte conseil fonctionnel ramoule conseil la renonciation définitive quand il faut arrêter de jouer avec les sénégalais il faut respecter les sénégalais et de bobo à la sakhkern encore en même temps nationalité d'un coïa d'un coïa d'un coïa de mouroise varini comme un ami c'est du la vignette l'unique de nuit c'est le scénario boutique pour l'aider les sénégalais parce que le président maxal parait une pour baie moudi de ramener son candidat mais à mon bas par une aussi pour gagner élections présidentielles et on est honnêtement et qui est carrément est ce que carrément est plus sénégalais que nous car il n'a pas de problème avec ma qui salle ni avec le conseil fonctionnel il a un problème avec la constitution de ce pays c'est ce que c'est le problème et de faire observer. Je vais dire quelque chose. Esprituleusement, gardien de la conscience, c'est le suprême des forces armées. Dieu doit être nommé l'administration civile et militaire. Dieu doit être intégrée et territoriale. Dieu doit être insouï. Il doit être insouï. Il doit être insouï. Ce qui me dit, c'est de la trahison. Et ce qui est le plus dangereux au Sénégal. Oui. Le plus dangereux. C'est quoi ? Au Sénégal, tu sais que normalement, la Constitution, c'est la loi des lois. Il n'y a pas de loi. Mais malheureusement, au Sénégal, le décret présidentiel a mis le mot sur quoi ? Ce qui est la loi. Mais dans les yeux, je ne sais pas si c'est le décret. Le décret qui est violé complètement la loi de ce pays. Ici, on a dit que le président ne va pas se faire de la loi. Alors qu'à un moment donné, on a dit qu'il n'y a pas de dérive à la loi du président. Ici, on a dit un bonjour. Le Sénat, c'est un élément crucial sur l'élection présidentielle. Il y a un problème avec l'administration sénégalaise. Tout le monde sait que le comportement de l'administration n'est pas le plus expliqué. Le Sénat a la responsabilité d'utiliser les pouvoirs et les compétences qu'ils ont mis. Il y a la direction générale des élections qui a donné la loi des fils de prénage. Il n'y a pas de dérive à la loi du président Macky Sall. Il n'y a pas de dérive au président Macky Sall. Il y a un décret de violer complètement la loi sénégalaise qui a été testé dans ce qui nous connaissons. D'après nous, il y a un droit et qui a été baisse en plein processus électoral. Finalement, il n'y a pas de dérive. Il n'y a pas de dérive. Il n'y a pas de dérive. Alors, je suis en contact avec Byzantine. Byzantine, qui est actuellement en direct de l'Assemblée nationale. Byzantine, vous avez dit qu'il n'y a pas de dérive. Byzantine ? Oui, Oui, vous avez dit qu'il n'y a pas de dérive. Oui, c'est un dérive. Wow, actuellement, il n'y a pas de dérive. On est en direct du Sénégal 7, actuellement, il n'y a pas de dérive. Pour vous dérivez le point. D'accord. Wow. Oui, je suis en direct mais je comprends quand même ce qu'on a d'avoir l'Assemblée nationale mais aussi il faut dire que l'AIM a été un peu difficile. d'abord ça a été barricadé pour se dérive à la force de l'ordre de l'indigui pointé qui pointe et stratégique qui a amené pour l'Assemblée nationale de Baha'ba. Donc, on a été acté avec notre carte de presse mais il n'y a pas de dérive. Il n'y a pas d'avoir l'autre part les pays qui ont été donc l'acte a été difficile mais aussi il n'y a pas de dérive à nous qu'il n'y a pas de dérive à nos dérive dans notre bien même emboutage que nous nous Sous-titrage MFP. 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 ... 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